Salut les amis, aujourd'hui je vous propose un petit jeu d'arcade sorti en 88 et fait par Konami et qui s'appelle donc Gangbusters. Alors Gangbusters, en deux mots, vous incarnez au choix un policier qui s'appelle Smith ou son collègue qui s'appelle Wesson, Smith et Wesson, humour, et vous devez arrêter une bande d'affreux qui viennent de piller la banque de votre localité. Pour ça, vous allez avoir à votre disposition différentes armes et le but du jeu c'est d'arrêter les gangsters et de les remettre dans un fourgon de police pour qu'ils repartent en prison. Voilà, donc évidemment en cours de route vous allez vous heurter non seulement aux gangsters qui viennent de piller la banque mais également à toute une ribambelle de malfrats divers et variés avec différents types d'armes. Alors ce qui fait que ce jeu est très sympa et que j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui, en plus évidemment de son petit côté prise en main ultra rapide, très très jouable et autres, eh bien c'est le fait qu'on peut y jouer à deux, alors moi évidemment pour les deux mots je suis tout seul donc je joue tout seul, mais il est très très fort de jouer à deux et à ce moment-là chacun incarne un des deux policiers. Il n'y a pas de différence fondamentale d'ailleurs entre les deux flics et ils ont sensiblement les mêmes capacités. On peut comme toujours trouver des petits boosters d'armes, donc là maintenant j'ai tous mes tirs de base et je tire des espèces de petits missiles. Voilà, et puis alors l'autre particularité très très sympa dans ce jeu c'est que, eh bien on peut dans certains endroits aller dans différentes parties du tableau. Alors ici par exemple, soit je peux continuer tout droit ici, soit je peux aller me débarrasser des malfrats qui sont sur le toit et hop, alors du coup ça casse un petit peu la linéarité du jeu, bon là j'étais attendu à l'arrivée, c'était pas une bonne idée. Voilà donc, assez simple je dirais en niveau prise en main, là je vais mettre tout le monde dans le panier à salade et voilà. Et bah ma foi, il y a bien fun à jouer, c'est surtout le principal dans ces petits jeux d'arcade. Alors quand on arrête un des clairs de banque, eh bien il nous suit, on voit qu'il est attaché et il nous suit. Voilà. Alors ici on a une petite subtilité, on a un petit rocher qui peut être déplacé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour boucher une porte, parce que là on arrive à une espèce de premier boss et on peut utiliser ce rocher, soit pour se planquer, soit pour l'envoyer sur des ennemis, soit carrément pour boucher la porte d'une sorte des barils enflammés et des ennemis. Bon, alors c'est une petite astuce, vous verrez si vous jouez au jeu que ce rocher se détruit au bout de quelques minutes. Allez, c'est reparti. Alors par contre, comme toujours, c'est du jeu d'arcade, donc le but du jeu c'est de soutirer un maximum de flou, donc c'est quand même bien balèze. Le moindre contact, vous êtes mort. Donc là j'enchaîne les protéines loupes, parce qu'en plus je suis nul comme toujours. Mais voilà, il faut savoir que clairement, ce n'est pas un jeu très très facile. La preuve aussi c'est qu'il n'y a que 4 niveaux en tout. Et pour finir les 4 niveaux, ça va vous demander déjà d'utiliser pas mal de continue et de crédit. Alors aussi, je ne suis pas précisé, mais si vous êtes à proximité d'une explosion d'un ennemi, là aussi le moindre contact de proximité vous fait perdre. Voilà, donc on voit qu'il y a de l'action, il y a du rythme. Allez, troisième prisonnier récupéré. Évidemment, un champion de terre qui se rebarre, donc il faut aller les récupérer à nouveau pour les remettre dans le panier à sa l'aide. Donc ici, typiquement, on peut rentrer dans l'immeuble. Attends, je ne vais pas se faire dégager dans la porte, comme je viens de le faire là. Donc ça ajoute, ça casse un peu là encore la linéarité du handbook. Donc là par exemple, hop, je peux aller à l'intérieur. Alors évidemment, c'est un poil plus simple à des joueurs, puisque forcément la puissance de feu est plus conséquente. Et puis alors, c'est comme dans le... Le vieux commando de Capcom dont je vous avais déjà parlé. En plus, ce qui ajoute un petit peu encore à la difficulté du jeu, c'est que votre tir a une portée limitée. Donc les balles de votre pistolet, elles ne traversent pas tout l'écran. Il faut être relativement proche des ennemis pour réussir à les abattre. Voilà, voilà, bon, eh bien, je ne vais pas vous en montrer plus. Vous avez compris le principe, je suis un petit jeu d'arcade très simple, très facile à prendre en main. Mais par contre, ce n'est pas facile à terminer dans la mesure où, à l'époque, chaque fois, il fallait remettre une pièce de coup de balle dès qu'on perdait. Voilà, bon, maintenant c'est sûr que c'est plus simple entre guillemets avec les simulateurs. Mais, malgré tout, la difficulté du jeu reste relativement importante. Voilà, eh bien, allez, on se quitte là-dessus les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada